bonsoir chers méthopsonistes alors là je vais vous présenter le résultat d'un codage que j'ai fait depuis une semaine c'est à savoir c'est du scrolling scrolling sur le to8 et mo6 enfin qui sera adaptable aux mo6 alors vous savez que les to8 et mo6 ont 8 modes vidéo standard qui sont utilisent tous du 16 kHz mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'on a appris depuis peu en fait qu'ils ont des modes vidéo qui sont cachés et parmi l'un de ces modes vidéo là c'est le mode beat map 16 couleurs mais en deux plans et donc c'est un ami qui s'appelle sandro qui est un développeur portugais il nous a fait découvrir découvrir ça et donc on va je vais la démo que j'ai fait que j'ai programmé en assembleur depuis une semaine pour tous les cas de figure c'est dans celle-ci ce mode plan ce mode biplan la en bitmap 16 alors je vous ai signale que j'ai fait deux versions une version 6809 donc avec un code standard avec les l d l d a x plus donc avec des l'indexé et donc j'ai pas utilisé les bidouilles que tu sais certains tops sony pour accélérer le truc parce que je trouve que c'est pas la programmation propre et c'est pas la programmation que je dirais générique donc là je préférais utiliser un code standard donc on va alors déjà là on voit qu'on est en 6809 donc c'est vrai que 6,9 je choqué je lance donc là c'est écrit effectivement c'est ce mode tour là 6,9 et donc là ça affiche un fond d'écran est en fait de ce mode vidéo là pour que ça marche il faut utiliser cette couleur en tout parce qu'en fait il y avait en 10 dans une palette de couleurs de telle sorte que les couleurs en avant-plan tel qu'on voit là c'est les cellules avec les cellules vertes là les couleurs en avant-plan effacent ce qu'il ya en arrière-plan mais sauf le noir en fait enfin sauf quand c'est la couleur noire ou rouge voilà donc on va lancer en fait dans cette démo là on peut faire un scrolling horizontal vertical voilà donc j'ai aussi le scrolling horizontal en allant vers la gauche voilà ça met sept un peu plus de sept ça met quasiment huit secondes sur la droite ça met huit secondes aussi donc en fait là on a un scrolling qui fait tout qui balaie tout l'écran qui fait l'écran gauche et à droite donc ça fait 40 pixels enfin 40 octets donc ça fait 40 rafraîchissement en huit secondes de gauche voilà maintenant on va faire de haut en bas donc le haut vers le haut j'appuie sur hop voilà donc là je vais vers le haut et là au contraire c'est pas tous les quatre pixels mais c'est tous les pixels que ça que ça que ça que ça tourne donc ça en fait ça fait 200 rafraîchissement d'écran à faire c'est quand même assez long mais il ya quand même 200 200 rafraîchissement d'écran et là ça met 24 secondes et ainsi je vais vers le bas alors je précise que pour pour l'algorithme que j'ai utilisé pour 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 la 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 verticale enfin verticale les un scrolling, un algorithme qui fait en plein écran. Donc c'est un fast scroll en fait. Mais ça utilise toujours la technique standard avec le LDX, etc. Je n'ai pas utilisé les push S et pull S. Donc là, on est à 32 secondes. Donc en gros, ça met entre, ça met 24, ça met à peu près, pour l'ensemble des rafraîchissements là, ça met entre 5 et 8 secondes, 5 et 8 images par seconde en fait. Donc là, on était en mode 6809. Maintenant, on va passer en mode 6309 de 8H-I. Donc là, ça le précise, là. Voilà. Et donc là, en fait, ce que j'ai utilisé, c'est une fonction spéciale. Une instruction qui existe dans le 6309, qui n'existe pas dans le 6809, qui s'appelle TFM. Alors TFM, c'est quoi ? C'est une instruction qui fait des copies de blocs de RAM. Et ça met 3 cycles d'horloge par RAM, par octet copié. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide que les mêmes fonctions utilisées avec le 6809, les fonctions standards. Parce que là, on fait octet par octet. Et donc voilà, l'ITACHI, c'est un processeur qui est compatible 6809, qui est sorti en 1982. Et donc, Thomson aurait pu utiliser ces processeurs-là pour les mettre à l'intérieur des Thomson. Enfin, la société Cimev aurait pu les mettre à l'intérieur pour faire justement ces instructions-là. Enfin, pour avoir ces capacités-là. D'autant que ces processeurs-là, l'ITACHI 6309, ils étaient en CMOS, donc ils consommaient moins d'énergie. Et en plus, ils avaient des instructions complémentaires qui accéléraient grandement certaines tâches, comme celle-là justement. Donc là, je vais faire un scrolling à gauche. Encore une fois. Ouais, il y a 40 rafraîchissements d'écran en une seconde et demie. Là, je fais à droite. Ouais, c'est la même chose que ces motos-là, mais ça le fait 5 fois plus rapidement grâce à la fonction TFM. Alors si je vais de haut en bas maintenant, vous voyez un peu la vitesse où ça va, le scrolling vertical. Je la refais encore une fois vers le haut. Vers le bas maintenant. Un petit déri pour la route. Voilà. Donc, je trouve ça fort dommageable que les Thomson n'aient pas un ITACHI 6309 à la place des Motorola. Mais bon, à l'époque, le CIMEV voulait créer un ordinateur indépendant des marchés asiatiques. Sauf qu'ils ont fait le choix du Motorola qui était plus cher, plus consommateur d'énergie et qui n'avait pas les instructions qu'on a maintenant. Alors imaginez, là, ça simule. Ça simule donc. Alors, le 6309 à 1 MHz. Donc à côté de ça, en fait, le C64, le C64 avec son scrolling hard, il n'est pas mieux foutu que celui-là. Parce que là, en fait, on a du 40 images par seconde. On a un scrolling de 200 images en 7 secondes. On peut calculer 200, 200, alors 200, pardon, 200, 200, non, c'est même pas ça. 200 divisé par 5, on a 40 images par seconde. Vous vous rendez compte ? et si je fais le scrolling horizontal, là, on était à 40 divisé par 1,5. On était à peu près à 26 images par seconde. Vous vous rendez compte un peu ? On dépasse largement le C64 en termes de scrolling. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça. Le fait qu'il n'y ait pas de 6309 à la place de 6309 dans les Thomson. C'est fort dommageable parce que là, on aura des jeux vraiment d'influenité incroyable. Et je voulais vous présenter surtout le mode vidéo qui s'appelle 5D. Donc, c'est bitmap 16 biplan. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.